La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce vendredi, la septième édition du Salon des Start-up Afritech, le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES a tenu hier la septième édition du Salon des Start-up, occasion saisie par le président du MEDES Manu Diop pour plaider pour plus d'espaces de rencontres pour les jeunes porteurs de projets. Et initié depuis 2018 pour magnifier l'entrepreneuriat dans le digital, le numérique, en particulier des jeunes pousses et porteurs de projets innovants de start-up. Selon le président du MEDES Manu Diop, la réussite de la politique d'émergence économique, sociale et culturelle du pays passe inexorablement par la transformation digitale. D'ailleurs, le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement venu présider ces prestigieuses cérémonies, Moustapha Niek Saré promet la création d'un écosystème favorable aux start-up. Aïssatou Diallo, lauréate du premier prix du 4.0, le prix Futuriste. Un des temps forts du septième Salon des Start-up Afritech a été la remise de prestigieux prix décernés au nominé qui a vu la consécration de Aïssatou Diallo. Elle a remporté le prix du Futuriste 4.0. Il est important de rappeler que le projet de la start-up d'Aïssatou Diallo est axé sur le cancer et concernant le partenariat entre Afritech et Sleuch. L'ambassadrice de la Finlande au Sénégal annonce l'effectivité dans les prochains jours. Pendant ce temps sur les législatives, enquête-titres petits mortes préélectoraux. La coalition d'Amadouba est attaquée de toutes parts. La PR de Makisal a décidé de ne plus y aller en inter-coalition avec elle. L'AFP de Nias l'accuse d'une démarche solitaire, suivie de choix dont l'opacité le dispute à l'irrationalité. Abdoulaye, tête de liste départementale de Diamangirine, démissionne à Tchesse. Après la présidentielle, leur antagonisme a son paroxysme pour ces législatives anticipées. Guerre totale entre Makis et Amadouba, nous informe Voxo Populi. La tête de liste Takou Walou charge lourdement le chef de file de Diamangirine. Maki dénonce le manque de sincérité, les jeux troubles et la tricherie qui ont caractérisé la démarche de la coalition Diamangirine. Dans Besbilejour, Inter-coalition, Takou Diame à Gidiouaye. Petit meurtre entre alliés, nous dit ce journal. Néné Fatou Matatal, la pomme de discorde. La PR dénonce les jeux troubles d'Amadouba et réclame le rejet de la liste de Gidiouaye. En tout cas, pléthore des listes, ressemblances, débutants, démissions entre autres. Risques de confusion, nous dit nos confrères de Walfu Quotidion. Et l'observateur nous parle de maître Hurey Shiba, avocat de Sonko. L'affaire des 94 milliards atterrit au parquet financier. Sonko, son statut de premier ministre et les précisions de son avocat sur sa probable convocation. D'ailleurs, Diomaifui, Maki et Moussa Fall dans les échos. Enquête sur un contrat de 118,7 milliards pour la gendarmerie. Les nouvelles autorités suspectent un manque de transparence dans la gestion de ce marché. Le même journal nous parle du détournement présumé de dernier public portant sur 30 millions. Diéguidiop, le Dage et les fournisseurs arrêtés. Placés en garde à vue, ils pourraient être déférés aujourd'hui. Le soleil s'intéresse aux 100 000 barils de pétrole par jour à Sangomar. Objectif déjà à temps. Le président a reçu mercredi le PCIA de Woodside. 5 milliards de dollars investis, plus de 4 400 emplois directs et indirects générés. En sport, dans le journal Rémi Sport, Sénégal-Malawi, ce soir à 19h, une opération séduction de Paptiao pour les supporters. Record pour terminer, Cannes 2025, Sénégal-Malawi à 19h, gagner et dissiper les doutes. Et c'est ce que me font ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.